salut les optis et pro team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 du guide préparer son rush serveur je vous laisse un fond de forme donjon br donjon ensablé et drop gelé avec un truc sympa à la fin bon vous vous en doutez vu la date ça sera le dernier épisode de la série avant l'ouverture du serveur je serai donc pas actif sur youtube je vais essayer de focus sur mon temps de jeu mais je serai extrêmement actif sur twitch je compte absolument tout stream donc n'hésitez pas à me suivre sur twitch pour tout voir en temps réel et rejoignez moi sur twitter et discord pour savoir quand est ce que je lance un stream tout est en description de base cet épisode ne parle que de la partie xp et drop à moyen et haut niveau et vous avez été beaucoup à me demander et c'est normal une partie stuff donc j'ai mis ça pour la deuxième partie de la vidéo du coup la vidéo risque d'être bien longue mais c'est pas grave j'ai bien compris qu'au contraire ça en arrangeait certains que ce soit long on va donc commencer avec le reste des zones xp et drop en parlant d'un peu tout je vais sûrement oublier des zones mais j'aurai pas le temps de tout faire vous vous en doutez puis on finira sur la partie stuff comme prévu donc pour commencer avec les zones xp et drop on va aller à l'essentiel je vais vous donner tout ce qui va vous servir à moyen niveau et haut niveau et les avantages et désavantages de chacune des zones comme d'habitude merci d'avance à tous ceux qui lâcheront leur petit pouce bleu ça soutient énormément on va faire du zone par zone pour faire simple et je vais rapidement passer sur chacune pour avoir le temps d'en voir un maximum désolé donc si ça manque de précision et pour rentrer dans le vif du sujet directement avec la première zone vous avez pandala pour du moyen et haut niveau chacune des zones peut avoir ses atouts vous avez entre autres les pendicaz rappelez-vous l'exel de l'époque qui jouait aiguille chercheuse les maps peuvent bien vous permettre d'xp vous pouvez drop quelques items sympa niveau population c'est pas là où il y aura le plus de monde donc vous devriez être plutôt tranquille surtout que la map est très grande ensuite vous avez les kitsu vous connaissez sûrement sur beaucoup de rush serveurs les stuff kitsu sont parmi les plus recherchés en moyen level donc vous pouvez à la fois xp et à la fois drop vos items le donjon est assez difficile et une salle vous oblige à être à deux joueurs donc à éviter ensuite vous avez les disciples selon votre level certains peuvent bien xp et même constate pour les pendicaz c'est pas une zone focus donc si vous y allez rapidement vous aurez de quoi vous amuser ensuite et toujours sur pandala on a les firefox bon là c'est évidemment plus pour du haut niveau mais ça peut être sympa que ce soit pour drop certains items feudala ou pour xp faut voir un peu cette zone comme la zone d'échauffement pour grob et puis évidemment comme on vient d'en parler on a grob c'est une zone très haut niveau de l'époque qui a été pendant un moment la seule zone pour les très haut niveau je vous la conseille mais évidemment il vous faudra une préparation particulière soit une team cac soit une organisation axée ralpm avec des cras par exemple soit une team bien plus haut niveau soit une team avec beaucoup de ralpa avec d'exels etc etc dans tous les cas c'est une zone hors donjon qui peut vous permettre d'xp jusqu'à un certain niveau ne vous en privez pas si vous avez l'occasion d'y aller et puis les drops vaudront extrêmement cher pour les potentiels craft items thl plus tard maintenant qu'on a fait le tour de grob on va voir un peu l'île kawatt ici c'est simple je pense honnêtement qu'il y aura très peu de monde il faut faire une mini quête les mobs peuvent être assez chiant les chemins sont pas commode les groupes agressent enfin c'est souvent plus cancer qu'autre chose mais si vous avez une team adapté n'hésitez pas en plus d'éviter la foule vous pourrez xp drop des items comme la coiffe ou habit une des meilleures coiffes sagesse jusqu'au level 100 plus plus ou moins d'autres items des ressources et puis évidemment vous avez les donjons pour le dofus kawatt ça peut vous permettre d'xp tout en faisant les premiers dofus du serveur beaucoup iront mais pas en premier lieu donc l'île sera assez vide au début ensuite et pour continuer sur les îles on a moon beaucoup se rappellent que c'est une excellente île sur la plage comme on l'a déjà vu vous pourrez drop pour vos futurs dora boras une des meilleures coiffes du jeu vous pourrez xp en faisant des combats très simple vous pourrez accumuler du drop pour aller dans la forêt forêt elle-même qui permet de drop le reste du nécessaire pour les dora boras la zone xp super bien elle est vraiment oublié d'ailleurs on la connaît en tant que chemin relou mais si on drop assez de noix pour s'y balader on peut très bien xp et puis évidemment on a le chouk et le moon ce sont deux boss entre guillemets qui vous permettront de drop des ressources très rares qui elles-mêmes vous serviront dans d'énormes craft plus tard donc des kamas à gogo et puis xp sur le moon peut être cool au passage ensuite toujours dans les îles on a l'île minotauror c'est assez simple là bas vous avez la plage qui vous permet d'xp et de faire des clés pour ensuite enchaîner sur les donjons xp comme des fous tout en ayant une chose de drop un dofus pourpre à chaque fois c'est assez énorme d'ailleurs pour les curieux avec une team level 100 et admettons 1000 de prospection au total en faisant à chaque fois un challenge vous aurez environ un pourpre tous les 250 torores et comme vous avez deux fois le tororeur dans le donjon une fois au tororeur et une fois au tot vous avez potentiellement un dofus tous les 125 donjons donc les pourpres risquent de vite tomber si plein de teams s'y mettent ensuite on a automail on en a parlé la dernière fois et là c'est simple si vous faites la quête un peu chiante x8 vous avez d'abord la plage comme on l'a vu une zone extrêmement sympa pour xp lors de ses premiers niveaux peut-être même l'une des meilleures zones en monocompte vous avez les pleines herbeuses super zone pour xp à moyen niveau et le donjon est lui-même excellent et super simple c'est souvent un passage pour les teams moyen niveau puis vous avez la forêt sombre elle même excellente pour du moyen voire haut niveau avec le donjon tin reel un peu complexe mais qui drop et xp énormément toutes ces zones et comme toutes les zones auto d'ailleurs permettent de drop des ressources qui servent dans de très nombreux craft vous aurez donc la rentabilité quoique vous tapiez sur cette même île vous avez aussi les casse cargo dans l'arbre une zone exploité avec certaines strats pour xp bien avant l'heure par contre tout le monde y pense donc la concurrence y sera énorme pour vous donner une idée lors de mon arrivée sur eratz on était trois teams à se batailler pour les groupes et comme le repop se réduit au fur et à mesure et que les groupes se font rares c'était compliqué actuellement j'arrive pas à imaginer comment ça va être s'il ya 50 teams au même moment pour moi c'est un risque et je vous conseille de ne pas reposer tout votre rush là dessus donc si vous y allez essayer de prévoir des zones de secours au cas où et au pire de faire repop et puis vous avez le donjon kimbo sûrement un peu difficile en early mais faisable avec une bonne maîtrise et une bonne compo pour xp dans cette même zone sans avoir le souci du repop ensuite est toujours sur auto on a les autres en haut de l'arbre c'est une excellente zone tant pour les drops que pour l'xp les monstres ont par contre une vraie difficulté si on n'a pas de grosse team ça met un peu de challenge vous avez aussi la zone de la tourbière avec le donjon gourlot le donjon est assez simple attention aux mobs qui passent les tours si vous avez un minimum de perso capable de placer les tonneaux au boss vous n'y verrez pas une grande difficulté surtout que lui aussi a des droits rares qui vaudront une fortune plus tard et pour finir sur cette île on a le krala évidemment on sait pas encore ce qui va en être de la quête demandée ou de l'organisation exacte mais sinon c'est la meilleure zone pour xp sur 1.29 les drops vont permettre de craft les items krala qui sont les meilleurs items du jeu et les plus utilisés donc non négligeable ensuite et maintenant qu'on a fait le tour des îles on peut parler de la presqu'île des dragueufs cette zone xp super bien vous droppez de quoi faire les plus grosses potions feu du jeu vous droppez de quoi faire les clés d'ailleurs les autres potions aussi du donjon dans les souterrains et puis le donjon vous permet d'xp énormément à haut niveau et bien sûr c'est sans oublier l'oeuf rouge le fameux vulbis on va du coup faire pareil avec le dragon cochon et son îlot vous avez les cochons de lait dont on a déjà parlé par contre le donjon lui est réservé à du bien plus haut niveau que la zone extérieure il vous permet de prendre pas mal de ressources intéressantes pour des futurs items et évidemment le petit turquoise qui est sûrement le plus utile d'ailleurs parmi les dofus en 1.9 on va rapidement passer sur les zones cani crack et bloc qui représente une énorme zone sur la map vous pouvez y drop des clés du donjon bloc des pierres de diamants extrêmement utile sur le serveur grâce au crack leur et vous pouvez xp comme des fous grâce au canigrew cette zone elle a un avantage énorme et son avantage c'est qu'elle est énorme vous allez rarement vous marcher sur les pattes vous aurez toujours des groupes disponibles le drop l'xp la simplicité de la zone la grandeur de celle ci font que cette zone est un petit paradis pour le moyen level est évidemment avec vous avez le donjon bloc l'un des donjons qui rappellent le plus la nostalgie 1.9 qui est assez utile pour du moyen level et pour les vrais premiers équipements élémentaires mais c'est pas le seul vous avez aussi le donjon melou qui lui aussi est très connu et très nostalgique aussi et surtout pour son stuff à l'époque c'était le meilleur stuff terre du jeu et c'est resté comme ça un long moment on avait la cm pour l'élément feu la melou pour l'élémentaire et je pense qu'en début de serveur on aura rapidement des teams qui vont chercher à faire des stuff cm et melou donc donjon melou à ne pas négliger tant niveau xp que kama vu la quantité de demandes qu'il y aura ensuite on allait mettre bolet j'en parle pour éviter d'oublier des zones mais n'y allez pas l'xp n'est pas folle les monstres chiants ça invoque dans tous les sens les drops sont pas intéressants enfin bref clairement pour une fois je peux vous déconseiller une zone ensuite on a les à bras à bras sombre le donjon à a et le donjon chen nous bon ici c'est simple c'est une des meilleures zones xp du jeu le cm étant un des mobs avec les plus gros ratio d'xp du jeu surtout que la zone comme on l'a vu la zone permet de faire des gap et à après avoir craft et brisé certains items les clés cm se drop sur la braque nid ancestral et sur le cm c'est quand même une aubaine et pour l'info c'est une des zones où je compte aller ensuite on a la partie centrale de la map avec les koalak zone plutôt op pour du moyen niveau puis on a le cimetière primitif et la zone de la mort qui tue des zones haut niveau ou d'ailleurs on a eu le premier up 200 du jeu rambo pl donc vous comprendrez que c'est une bonne zone le drop est super les maps seront vides de chez vide vu la longueur du chemin et le risque d'y mourir si vous avez une team adapté pour cette zone n'hésitez pas vous serez au centre du monde et personne ne vous dérangera évidemment vous avez le donjon koulos qui lui a un drop rare et peut xp super bien mais vous avez aussi le fameux skunk qui vous lâchera un dofus calyptus pour chaque personnage dans le combat c'est donc le moyen d'obtenir les premiers dofus prospection du serveur j'essaierai d'y faire un tour assez vite ça m'y fait penser merci moi même pour l'info ensuite vous avez les deux cimetières celui de bonta et celui de brakmar j'allais à l'époque xp mon yop force en solo level 105 donc je me rappelle que l'xp n'est pas dégueu du tout allez y faire un tour il y aura pas full non plus puisque ça agresse et que c'est un peu oublié ensuite vous avez les gelées la zone qui peut vous permettre de drop les fameux stuff gelax et leur mythique gelano cet anneau va sûrement être un peu comme un dofus en début de serveur en faire tomber sera quelque chose de fou et je suis personnellement pressé d'en voir tomber le donjon est assez chiant et le boss pas énormément rentable je pense pas qu'il soit utile de le faire très tôt mais cette zone est cool du coup ensuite on a les trolls à droite de bonta c'est une zone très nostalgique puisqu'à l'époque on y jouait notre yop feu 9p à 5 pm pour xp plein d'autres personnages donc ça peut être sympa différents tours si vous avez votre yop feu à vous voire même plusieurs pour enchaîner les combats d'ailleurs il y aura sûrement du monde une fois que les yop feu seront tous 60 et plus donc niveau population c'est à voir mais les drops mulou millimulou et troll sont assez cool et vous servent dans pas mal de craft donc encore une bonne zone ensuite et comme dernière zone je vous gardais les fungus et le donjon houga une des zones les plus hl du jeu vous pourrez donc y exp jusqu'à n'importe quel level par contre faites attention les monstres sont des sacs à pv ils tapent très fort ils soignent beaucoup enfin bref faut pas y aller avant d'avoir une bonne grosse team et une compo adapté évidemment comme on l'a dit vous avez le donjon qui va avec le fameux houga peut-être le donjon le plus difficile du jeu le krala étant plus simple que lui au final avec une bonne compo une connaissance du boss et des stuff correct le donjon devient assez simple mais comparé aux autres il reste élitiste et c'est une des rares zones qu'on ne verra pas fait le jour 1 le drop y est pas mauvais les mobs lâchent des ressources utiles pour échanger contre des pare-chauds pour faire certains items ou autres enfin personnellement je le trouve pas mal enfin voilà je pense qu'on a fait le tour des zones j'ai évidemment pas tout cité par exemple les crocodiles les champs pas les piou d'amakna et tu faut qu'il ya les crabes les doppels le chemin vers le dark blood etc etc mais mon avis sur ces zones et soit pas assez précis soit complètement erroné j'y suis très peu allé donc je préfère pas citer histoire de cité mais rester sur ce que je connais un minimum d'ailleurs comme d'habitude je me trompe peut-être sur quelqu'un point je le rappelle à chaque fois mais j'ai pas la science infuse donc faites vos tests et prenez tous les paramètres en compte et puis comme promis on va passer à la partie équipement je vous avoue que je fais ça suite à vos demandes et que je n'avais rien préparé donc un peu comme pour les zones je vais faire du gros entre guillemets et je vais donner qu'une partie de ce qui pourrait être viable désolé si j'oublie des trucs encore une fois d'ailleurs avant de commencer je précise que je mets ni familier ni dragodin ni dofus ni bouclier vu que tout ça sera pas forcément disponible au début je vous laisse aviser et je répartis évidemment pas les points de caractéristiques pour ne pas fausser les résultats donc on commence par du classique pour du bas niveau on aura la panoplie boon complète on aura un peu dans chaque élément un peu en vita un peu en sagesse cette panoplie s'obtient en faisant toutes les quêtes d'incarnam si vous arrivez à les faire rapidement ça peut être sympa dans le cas contraire c'est trop peu intéressant comparé à d'autres vous allez voir ensuite évidemment et toujours en classique d'ailleurs on va voir que des classiques sinon la vidéo va durer huit ans on a le full aventurier quelques dizaines de points de stats une bonne sasa un peu de vita de quoi taper de quoi avoir l'initiative sur les mobs un équipement qui peut se garder un moment et qui est un peu la pano boon en deux fois mieux pour drop la pano au complet je vous donne les monstres que vous devrez taper vous avez les pius pour l'anneau les tofu pour les bottes les mosquitos pour la ceinture larve bleue pour le chapeau arachne pour l'amulette et chanchant pour la cape je vous laisse trouver où aller mais je peux vous donner un indice pour certains items pendant la neutre ensuite et comme troisième basique on a la panoplie bandit celle ci s'adapte surtout à des personnages qui vont jouer dommages comme les ennus ou autres qui pourront taper plusieurs fois par tour les nu étant excellent puisqu'il peut taper jusqu'à trois fois d'ailleurs si vous faites bien attention je parle que de panoplie laisse donc des trous dans les stuffs vous pouvez évidemment mixer tout ce qu'on va voir mais si je m'attarde sur chaque variante on en a plus pour huit ans mais pour huit siècles donc cette panoplie se drop sur les bandits que vous trouverez dans la zone forgeron et vous en trouverez en grande quantité dans le donjon du même nom comme vous le voyez avec quatre items vous avez déjà 13 de dommages vous tapez donc déjà plus de 50 par tour avec chaque et nu et au niveau 17 taper du 400 avec huit et nu ça peut être légèrement violent pour le quatrième stuff basique vous l'attendez sûrement c'est sûrement d'ailleurs l'équipement le plus utilisé et le plus drop sur toutes les versions confondues c'est la panoplie nostalgique on parle évidemment de la fameuse panoplie bouffe tout vous commencez à avoir une vraie vitalité des stats qui dépassent les 100 on garde quand même une petite base de sagesse on a notre premier pa supplémentaire c'est d'ailleurs sûrement ce pa qui fait la diff et qui rend le stuff plutôt cool il permet aussi d'avoir vos premiers items initiative pods vous avez aussi quelques dommages non négligeable tout ça ça rend le stuff assez complet ça vous permet d'avoir un peu de tout les items se drop à différents taux sur les bouffetons les bouffetous les chefs de guerre etc je vais rapidement passer sans m'y attarder sur la panoplie tofu parce qu'elle a la même vocation que la panoplie bandit elle donne pas mal de dommages et certains items sont complémentaires et vous pouvez mettre full bandit et quatre items tofu pour dépasser les 20 dommages vous gagnez quelques caractéristiques aussi donc voilà pour ceux voulant ça que c'est dommage vous pouvez de cette manière le stuff se drop uniquement sur le tofu royal et les items tombent quasiment tous à chaque fois pour avoir huit stuff complet pour vous donner une idée vous devrez faire neuf à dix donjons donc faites bien les challenges au boss ensuite on passe sur le cinquième classico le full press pick un peu comme pour le full bandit on a que quatre items la panoplie donne autant de dommages que c'est le bandit mais cette fois ci on l'utilise surtout pour la sagesse qu'elle apporte vous avez donc jusqu'à 80 en sagesse en plus des 13 dommages le petit plus de ce stuff c'est le renvoi de dommages vous avez 13 de renvoi c'est assez énorme à bas niveau quand les monstres ne tapent pas beaucoup on se retrouve parfois dans des situations où les mobs se tapent plus eux mêmes qu'ils ne nous tapent donc même si on passait nos tours on gagnerait en ayant juste plus de vitalité qu'eux enfin bref ici aussi vous pouvez compléter avec d'autres items à vous de voir selon vos besoins on passe au sixième stuff et là on commence à avoir des trucs qui tapent vous en avez peut-être souvenir le full couac bon évidemment vous avez pour chaque élément une panoplie similaire pour l'exemple on prendra la couac feu et comme vous avez pu le voir on commence à avoir de grosses résistances dans un élément et pour aller dans certaines zones ça peut clairement aider on commence à avoir de belles stats dans son élément aussi une sasa correcte de la vita quelques coups critiques et points de prospection et bien sûr le bonus panoplie pa et pm et po qui font de ce stuff quelque chose d'assez cool évidemment et il faut bien qu'il ya un problème sinon c'est trop facile le craft des items et le drop des ressources est assez compliqué donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle pour la septième panoplie on a la scarafeuille ici aussi vous avez les quatre éléments à nouveau je vous montre uniquement le stuff intel pour simplifier mais grosso modo cette fois ci on a que quatre items et des bonus similaires voire meilleur que la couac vu qu'on peut y ajouter des items évidemment on a ni le pa ni le pm ni le po en bonus panneau mais on a toujours de grosses rés élémentaires de bonnes stats dans son élément quelques cc quelques dommages les premières rés fixes et une meilleure vita cet équipement quant à lui est bien plus simple à obtenir puisqu'il se droppe directement sur l'escara du coup je peux que vous le conseiller comme huitième panoplie on peut partir sur du blob ça continue sur l'élémentaire comme d'habitude je vous montre que le stuff feu pour pas faire quatre screen à chaque fois ici c'est comme pour les précédents on a pas mal d'un tel des restes dans son élément quelques coups critique quelques dommages un peu de sagesse mais cette fois ci on a encore mieux on a le bonus pa qu'on avait perdu entre le couac et l'ascara le bonus po des restes dans tous les éléments un peu de pods et une plus grosse vitalité évidemment tout ça ça amène des points négatifs on a d'abord les moins 50% dans l'élément fort par rapport au stuff ici c'est donc la chance et vous pourrez pas drop le stuff il vous faudra le craft l'avantage est qu'ici vous avez de la place pour ajouter des items qui vous conviennent et puis vous avez juste à éviter les mobs eau pour pallier aux soucis des résistances en panoplie 9 on retrouvera la foule gelax et là on commence à avoir quelque chose de sympathique 1 pa 1 pm 4 po pas mal d'initiatives 75 de prospection et quand même pas mal d'intelligence faut voir ce stuff comme un utilitaire avec pa po pm intel et pp pour vos sessions drop ça peut toujours être utile on a un peu de ça ça en prime ce stuff se drop au complet sur les gelées fraises et vous permet de loot le fameux gelano comme on en a parlé plus tôt ensuite et comme panoplie numéro 10 on va retrouver le full kitsou c'est souvent un stuff focus sur les rush serveurs comme on l'a dit il permet surtout d'avoir une énorme vitalité vous avez en moyenne trois à quatre fois plus que les équipements de ce niveau et vous dépassez les 1000 pv sans avoir monté la vitalité en ayant d'autres items à côté pour combler comme d'habitude comme par exemple un à nos bouffes pour rester dans le thème de la vita etc ce stuff aussi se drop mais cette fois ci sur pandala il peut être difficile à faire tomber sur les kitsou mais peut être très worse comme on l'a vu le bonus panneau vous apporte une sagesse plus que correct et le petit pa c'est donc pas négligeable du tout ensuite comme 11e panoplie je voulais pas forcément parler mais j'y ai trouvé un intérêt vous avez le stuff bouffe tout royal celui-là il a la particularité de ce drop et de ce craft grâce au farm bouffe tout donc assez facilement au final mais comme vous pouvez le voir vous avez un bon petit paquet de dommages un pa de très bonnes caractéristiques en force et intel c'est un stuff axé full rocks vous manquerez cruellement de sagesse par contre du coup il faut bien qu'il ait des avantages mais vous avez un cac qui tape sur quatre lignes avec 16 de dommages et avec vos stats vous pouvez assommer vos adversaires avec des coups à moins 150 aisément en plus de ça c'est pour 4 pa seulement avec un nanny et si votre team entière joue ce cac vous pouvez taper du 300 par perso soit du moins 2400 par tour sur un boss par exemple c'est juste énorme pour du niveau 70 et encore ici j'ai parlé d'un seul nid si vous avez une compo vous permettant d'atteindre les 12 pa donc avec 3 4 classes ou plus parmi nix l ossa vous pourrez taper du 3600 sur une cible ça doit d'ailleurs être super sympa à voir donc n'hésitez pas si vous faites ça à le filmer comme 12e panoplie on va avoir la full griotte royale c'est évidemment l'évolution de la griotte et cette fois ci on a pa pm po une dizaine de dommages de lignes on commence à avoir pas mal de cc on a un bonus de 150 dans son élément quelques restes dans son élément des soins 20 prospection une base de sagesse la vitalité des pods enfin bref ce stuff il est assez complet et il peut encore une fois être complété par d'autres items puisque ces bonus sont juste pour quatre petits items faudra donc à nouveau crafter en utilisant les items griottes précédemment créé avec des ressources du donjon bloc pour faire celui ci ensuite pour la treizième panoplie on aura les panneaux d'ala bon cette fois ci les stuffs ne sont pas similaires je vais vous montrer que la feu d'ala pour continuer dans la lancée sur les stuffs feu vu que c'est le stuff le plus utilisé mais vous pouvez aller jeter un oeil sur les autres sur barbox par exemple chacune des panneaux est dropable sur pandala pour celle ci vous n'aurez que le bonus de 7 items n'ayant pas le bouclier comme je vous l'ai dit il faut être grade 7 pour le mettre donc on considérera que vous l'avez pas comme vous pouvez le voir on a une bonne base de sagesse de très belles stats en intel 1 pa 2 pm 1 po pas mal de cc une bonne ini de la prospection des dommages des restes dans tous les éléments une bonne vitalité enfin bref un peu de tout j'aime beaucoup le skin de cette panoplie en plus de ça enfin bref c'est une super panneau vous vous doutez que le drop est difficile forcément ça peut pas être tout rose pour ne pas faire trop durer la vidéo et parce qu'il sert à rien de parler de très haut niveau on va voir ensemble rapidement les quatre derniers équipements au niveau le premier c'est le full work vous avez cette fois ci un axe force et agilité mais vous avez quelques stats dans tous les éléments vous avez un bonus pa de plus avec votre pa du level 100 vous en avez donc huit vous avez un pm un po beaucoup d'initiatives une pp correcte des dommages correctes des restes qui commencent à être sympa une sagesse correcte une vita elle aussi correcte enfin bref forcément c'est un stuff level 100 donc vous commencez à avoir quelque chose de sympa partout mais comme on l'a dit on a un axe terre agilité vous pouvez jouer avec vos caractéristiques votre deuxième anneau et votre cac pour vous accès dans tel ou tel élément ensuite on a le classico le full abracnid ancestral plutôt axé chance force cette fois ci on a encore pa pa opm une bonne initiative mais cette fois ci et on voit qu'on arrive dans le gros gros stuff on a une grosse quantité de dommages de bonne résistance de bonnes stats une grosse vita une bonne sagesse et presque 200 en prospection soit le double d'un personnage qui vient d'être créé c'est pour moi un des premiers stuff avec lequel on peuple jusqu'à très haut niveau sans souci selon sa team et sa compo comme d'habitude la panoplie scraft grâce au drop du donjon à un donjon très simple et qui vous permettra d'xp et donc de vous faire un équipement solide et presque multi éléments il peut en valoir la peine pour ses dommages sa sagesse et sa vita notamment ensuite et pour les deux derniers stuff vous vous en doutez on a la cm et la melou et là on a du lourd forcément vous avez deux mastodontes l'un accès force l'autre accès intel pour la melou vous avez 2 pa au total en bonus 1 pm 3 po déjà là on comprend que ça rigole plus on a 40 de dommages des restes dans tous les éléments une grosse vitalité une très grosse initiative une grande prospection pas mal de coups critiques quelques invocations presque 350 en force en comptant la puissance presque 200 ans à ça un peu d'agilité pour les cc la fuite et le tac des restes fixes enfin bref vous avez compris ce stuff va être un must have c'est un stuff super beau en plus de ça je suis pressé de voir de gros steam terre qui rigole zéro avec à côté vous avez comme on l'a dit la chaîne mou et pour ne pas répéter la même chose que pour la melou on va faire un mini comparatif évidemment là on a plutôt un stuff axé intel quoique force et intel d'ailleurs vous avez un pa de moins mais un pm de plus 2 po en moins on perd un peu de cc en invocation mais on gagne en vita en sasa en dommages d'ailleurs on gagne quand même 14 dommages c'est là que ça fait la diff sûrement on a des restes plus ou moins égales si on fait le total à quelques points près mais on gagne aussi en soins au final la cm elle est plus axé dommages bi élément grosse vita déplacement et il alors que la me elle est un peu plus axé pa mono élément en terre avec plus de po ces deux styles de jeu différents selon les membres de votre team enfin voilà mais avant de conclure et de finir cette vidéo je voudrais rajouter quelques précisions comme je vous l'ai dit j'ai pas comblé les trous vous pouvez donc ajouter les items que vous voulez dans les vides dans les équipements ensuite notez bien que j'ai parlé que de panoplie évidemment que des mix d'items sont viables et parfois plus que des panneaux complètes mais tout cité prendrait 16 années lumière donc on va éviter et puis c'est plus simple d'avoir une base sur laquelle se référer et ajuster selon les besoins comme troisième note j'ajouterais que je n'ai évidemment cité que quelques panoplie alors qu'il en existe près d'une centaine j'ai fait les classiques pour faire court et simple mais rien ne vous empêche de pousser les recherches d'ailleurs pour les curieux sachez que tous les stuffs que je compte utiliser sont dans cette vidéo donc je ne cache rien en tout cas merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout la dernière fois j'ai bien aimé voir qui avait réellement vu jusqu'au bout donc cette fois ci dans votre commentaire intégrer le mot farm que je vois un peu qui sont les plus motivés bref j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que votre rush serveur se passera bien je vous souhaite à tous un très bon farm et je vous dis à très vite pour la suite des aventures bye et